You want a piece of me boy ? Nuclear launch detected Peur retour ! Pour le pvp, Trou on le laisse Reprendre ses esprits Se reconcentrer Se rappeler qu'il faut faire un baling nest L'une des bases d'un match Même si là il a pas de chance parce qu'il tombe face à un joueur qui voulait all-in Ca arrive, c'est pour ça que le baling nest tu le paie Et tu as beau faire des builds de la grille d'Orderance Et ben tu joues quand même la sécurité Surtout que quand t'as tes 60 bros, t'es plus à 100 000 reprées Genre paie ton baling nest Voilà, on est parti sur le serveur courrier On va avoir Hurrikan contre Hush Et Hurrikan qui a montré le gros jeu face à Patience Bah qui a été très très bon face à Patience Parce qu'honnêtement il méritait quasiment de remporter les 3 games Malheureusement Malheureusement, il y a Patience qui était un peu de toute folie sur la game 2 Avec un trade base complètement barré Hush qui lui a un 2-0 assez facile face à Trou Maintenant c'est plus le même matchup, c'est pas le même adversaire C'est ça Et Trou aurait très bien pu gagner 2-0 S'il avait pas foire les 2-3 petits trucs Genre game 2 il met un baling nest, il est bien Game 1 limite sur le trade base Il anticipe un bâtiment de prod Attends, un download invite va se cancel Oh la vache Je le découvre très vite Voilà, la joie d'aller sur le... Les joies d'internet Mais c'est aussi pour ça que les admins c'est bien tu vois Et là La roue qui tourne La roue tourne, 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 tourne I want to log it Mais il y a des vues random bugs aussi Où genre le... Non mais Battle End 2.0 est bien pour une chose 1v1, play C'est ça Le dernier underdog En fait on avait Wardy Et Wardy a créé toutes les games pour nous Parce que lui pouvait pas rejoindre les lobbies Donc c'est lui qui faisait notre admin Oh la la Je suis en offline là Ok J'envoie un message aux gens Alors Est-ce qu'on a internet au moins ? Attends, on va arriver à se connecter Faut que j'arrive à rentrer le mot de passe déjà Allez Vérification Est-ce que l'internet il est là ? Oui Le Firefox il est content On va faire une petite recherche On va aller sur un site qui lui est offline Oui mais qui te met Il est pas offline Qui te met l'éléphant Qui est en train de bidouiller un petit ordinateur Oh non Please Ah c'est... C'est délicieux Euh... Ok Worst case scenario On fait le match sur Rene Allez on y croise, on croise les doigts Enfin là j'ai essayé de me connecter sur Europe Et ensuite je vais me transférer sur Asim Le karma Le croisement de doigts Tu croises tous les doigts possible Purée Non on a dit pas en portrait Nice Non c'est juste que la caméra était mal réglée de base Yata vient occuper le stream Oui 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 Allez Ok Attends attends on est pas encore dans le lobby Pfff 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 Merci bon c'est dieuuu Bon C'est bien Ce qui est bien c'est que là au moment où on nous attend tu vois T'es pas sur Nolimolig ou bon T'arrives pas à te connecter Au revoir Euh c'est nous C'est nous ? Ah merde Ce moment où t'es là On va de Et tu te regardes pendant sa minute Tu te regardes pendant sa minute Chuyose Chuyose Ça ne ressemble à rien De quoi ? Oui bah c'est ce visuel C'est trop bizarre La position du zélote est douteuse aussi Genre Pim On va le Le redresser tu vois l'épicière Pfff Pfff Non non mais le zélote devant le Ah il a été caché parce qu'en fait Non pas Devant le fond vert c'est parfait tu vois Faut garder le zélote Il permet de mettre le fond vert en valeur Tout va bien hein On essaie de s'imprégner de l'esprit de trou Ça ne ressemble plus à grand chose Alors vous voyez Vous avez une vis Vous avez un petit calepin On peut le roger sur le côté Vous avez l'ordinateur pour vérifier que tout se passe bien La question si on balance le zélote sur le mec qui fait n'importe quoi à la caméra Ah ouais Ah ouais Et là vous voyez Kozli Ouais Et concrètement vous voyez qu'il se touche à nous sur Youtube Voilà Alexis Alexis Qui fait du voir où est en train de manger ses pattes Alexis il est en train de manger ou de mater un hentai Il aime bien les mangas cochons Ah là elle n'a même pas un coucou Sinon on est dans la game depuis une minute Voilà mais tout va bien Tout va bien Atterrissage contrôlé on a dû refaire un petit tour de la piste aérienne avant On est bien On va à droite de la map Pour Dust H Hommo à gauche Hurricaine Aussi pour Dust Heuuh Ils ont un peu le tarif de groupe Ils ont Goomio Mais il me semble pas qu'ils aient Bah je peux pas Non Goomio c'est Psystorm Ah je confonds Oui bah oui Oui ça va être salaire Please Ne Manque pas de respect à Goomigod Non mais justement je vais pas parler de respect c'est le truc qui me fait chier Non mais du coup je vais t'infliger toutes les séries de Goomio contre Solar depuis l'existence Non Faut savoir qu'au début c'était pas très serré que Goomio jouait tout le temps mecha Et que Solar était littéralement incapable de battre le mecha de Goomio Jusqu'en 2015 à peu près Parce que le mec est un petit peu fort Mais ouais ce que je disais c'est que moi ça m'emmerde Parce que Wardy Tibley qu'est ce qu'il se passe il reste un claw war avec AT Et il reste Pistar Gaming et quel joueur ils ont récupéré Et bah Goomigod Sachant qu'il y a déjà True Oh la la Oh par contre si tu joues Goomio faut absolument qu'on cache le replay Faut savoir que True Non mais le plan c'est de le casser en live tant qu'à faire Non mais Nuit Blanche a été capable de se défaire de True et a perdu 4-3 contre Pistar Donc tout est possible Oui Mais euh Donc voilà On peut vous prêter notre sniper en ZVZ hein Votre sniper euh... Ino ? Oui bien sûr Tu crois qu'on l'a éliminé comment True ? Il s'est pris un petit peu Il s'est pris une petite opening à base de lag de Venling C'est bien Et allez dégage Ouais donc je lui ferai un Inno Build si je le joue Très bien sur Paladino Et puis là vous allez voir que Yogo a des problèmes quand il y a pas beaucoup d'unités et que ça va mal s'affacer Ohhhh Ouais possiblement hein Surtout que là ça fait Honnêtement ça fait Il s'est pris un mois mais je n'ai plus le temps de jouer C'est la galère C'est la galère C'est plein Je fais peut-être 5h de sa recraft par semaine Oula ! Ce qui est très très peu par rapport à avant où c'était au moins ça par jour Tu vas repasser Diamant Non Là ça va mais j'ai un bon MMR mais je sens que je faiblis T'es à combien en MMR parce que moi je suis au fond du trou 600, 6100, un truc comme ça 6100 ? Ouais Ah oui non t'es bon Non mais je galère en fait je le maintiens mais parce que voilà Parce que les autres ils baissent Ok moi je suis à 5600 pour dire Ah ouais Ah mais c'est presque que j'aime quand même Bah non je suis juste à check mon compte hier je n'avais pas joué dessus depuis 2 mois Ok 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 I understand Apparemment je rejoue à Starcraft semaine Ah ouais il y a un truc qui a été annoncé que vous savez Enfin qui a été annoncé On a reçu un DM Ouais un DM complètement swaggy Genre sorti de nulle part on ne s'y attendait pas Et euh... Et il est advenu Et voilà Et on s'est tous empressé de répondre oui Très vite Donc ça c'est fait Je peux être très gentil ce qu'il fait Hush comme Olin Attends Parce que bon il y a une B2 mais euh... Il n'existe pas ça Olin on est d'accord Bah c'est un espèce... En fait normalement tu fais même pas la B2 Mais du coup j'aime bien le fake Et si tu sais 4 unités il a juste gagné la game hein C'était un truc de... C'était un truc de ouf ! Non mais il a gagné la Ah il va isoler les unités... Et avec le prisme t'as pas le droit de perdre l'unité là Non mais c'est fini Quoique... Il y a l'oracle hein quand même hein Les 2 au bar de charge vont faire mal Les trackers qui n'ont plus de bouclier vont être dans le... Dans la douleur C'est normal qu'on ait du Momo Gaming là Ah... Ça va hein... Je parle au niveau des déplacements d'armée Aïe 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 aïe... Notamment le p'tit Q1 Il y a un voyager qui va avoir de protection Il a pas tant d'armis supplémentaire que ça Oh il peut décaler à gauche presque Nan même pas en fait... OOOOH ! Il reste où il est, c'est parfait ! Oui et la tu recycles Nan... Il y a les 2 oracles là qui vont dépès Un minima ça va permettre d'éjecter les centris C'est ce qu'il est en train de faire C'est pas si simple que ça en fait Non non c'est même catastrophique Il y a de la propres... Hé il a perdu ! Pardon Il y a eu quoi ? Bah il y a un aura qui est arrivé quoi Ah il n'a plus de 13 prooooorbe Excusez moi Ah mais moi je ne l'avais pas vu Bah en fait j'étais concentré sur le fait que ça passait pas bon Aïe 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 Et maintenant t'as le Void Ray T'as le Void Ray qui est là avec l'overchargé Ça va être dur, ça va être rude Bon bah finalement voilà tu veux faire un all-in sur une seule base Si tu poses 400 de minerais dans un nexus Le ratio main game... Des fois la nouveau ne va pas feinter Main game unité en moins sur le terrain Touquet il s'est fait mindgamer ses probes Ah bah il les a décapité Maintenant qu'il sait qu'il est bien il peut renvoyer un oracle De toute façon 13 tu peux encore produire sur The Gate Tu repères la moindre probe là c'est genre terminé Non mais déjà en fait tu passes pas ici donc bon Ah la la C'est... c'était malin ? Peut-être qu'il a mis trop de temps à attaquer Peut-être aussi parce que voilà il y avait un truc qui lui avait rêvé chez lui Didi ! Et voilà ! T'as un gros pvp ? Uricaine en patience Oui ! Non mais gros pvp t'as le sourire On a eu que la game de 20 minutes jusqu'à maintenant en pvp Tu peux bien en avoir une de 5 Imre statistiquement t'es obligé de rééquilibrer un peu le truc Le truc Alors c'était Newkirk Et là, la PLS dans le regard de Yoko Quoi ? On me demande une information ? Oui c'est ça c'est Newkirk C'est ça Beaucoup trop de choses se passent En même temps J'ai noté, j'ai un calepin c'est pour noter Bah du coup je vais devoir faire une déduction Ah la vache ! On va espérer qu'il y ait 2-0 On n'a pas de 3D mobs Ah non il faudra que t'ailles la chercher Il va falloir que je fasse une déduction Un jeu sur la PLS Abyssal arrive Belchir, Newkirk, Abyssal Non mais c'est Abyssal Il a un autre temps Attends c'était pas un autre Newkirk Ah non First, Belchir, c'est ça Ah oui non ils avaient mis les 3 âmes qui restaient Ok, ouais non Non mais ils avaient pas compris la façon dont ils avaient exprimé le cheminement de Veto Ou à la fin il y a un joueur qui a dit qui a annoncé les 3 cartes qui restaient Je me suis pas dit Je suis content que quand ils cherchent un admin à l'ajah Ils prennent Ores et pas toi tu vois Oh mais je t'emmerde Tu sais qu'en vrai c'est un bon admin Petit côté nazi là Qui permet de faire tourner dans le droit chemin Tous les petits rebelles de Starcraft C'est cela Clairement quand t'es un admin dans un tournoi comme l'AGA Il faut être impitoyable Impitoyable du début jusqu'à la fin Il n'y a pas de Non mais je veux aller pour ce que là Non Tu joues ou je te forfait Oui mais j'ai pas à manger Tu joues ou je te forfait Non surtout qu'il y a toujours des joueurs C'est ça qu'on peut-être lui fait Non mais il y a toujours un connard qui a pas mangé le pizza en même temps que les autres membres de son équipe Mais oui ! Et puis franchement t'as un moment qui passe tu voles ses frites Parce que de toute façon au moment où t'auras des frites et qu'au moment où on sera à côté t'auras plus de frites Tu sais t'as un break des fois de onze heures à treize heures Voilà Et puis le pizza arrive à quatorze Et à quatorze le mec fait je vais aller manger Il y a eu un break de deux heures avant tu te fous de ma gueule Genre What ? Et ça ça arrive toutes les lannes Les lannes admin des lannes Never Never C'est ça Par contre jouer pour aller casser des cul Ensuite faut se faire reverser dans l'arbre amateur si tu veux gagner un lot C'est ça Bah Tekel c'est ce qu'il avait fait la dernière fois non ? Et il avait pas fini même deuxième de l'amateur Moi j'ai gagné l'amateur de la chefflane une fois Et j'ai eu un black widow Eh ! Non alors ça franchement c'est l'une des plus grosses carottes de l'histoire des lannes en France C'est de donner des lots pour les amateurs T'es là moi j'ai fini quatrième de la lannes de la geor de 1064 c'était droit ouf ! Et t'as eu quoi rien ? Et l'autre qui a fini ouais premier amateur j'ai pété des diamants Et j'ai eu un black widow Par contre j'avais quand même Kenty et Song dans ma poule Oh merde ! Donc c'était compliqué J'ai perdu 2-1 les deux J'ai failli voler Song Je lui ai passé un Proxitor Ohhhhh Il était pas très content Il a du taper le clavier Oh ! En bas à droite de la carte Hurricane En bas à gauche Dust Korea Parlons de dinosaures du StarCard TFR Récemment Enfin récemment En 2017 j'ai joué Soe Ah il s'est remis un petit peu à StarCard Mais tu vas avoir du mal à le jouer Ouais Parce que l'écart de MMR va être trop grand Ohhhh Non mais tu sais maintenant le comment dire le En fait l'écart de MMR est de plus en plus important Je crains le jour où j'ai rencontré TKL dans l'odeur Parce que si jamais tu perds C'est ça Tweet épinglé Ah mais moi je le mets son tweet en bannière La première fois que tu tombais contre Coca J'étais là Bon Voilà Et tu gagnes tu gagnes tu gagnes tu gagnes Et il y a un jour où Pour une raison x ou y Genre par exemple T'as full Swarmost Et le mec a un libérateur Un Medivac 3 Marines Et en fait tes Swarmost n'étant pas une unité anti-aérienne Tu perds contre 3 Marines Là tu te sens mal Parce que tu sais qu'à vie cette game restera Alors que tu l'as défoncé 20 fois avant Et ouais Donc je redoute ce jour Surtout tu sais que Coca lui se vantera Un coup sûr de sa victoire Même si il est suivi de 19 défaites Voilà Vous savez que Coca est arrivé comme ça chez Ogaming On se trouve une vidéo Youtube de lui qui va de suite Non tu déconnes Non non je suis sérieux Non Mais c'est énorme ça comme dossier Le mec il arrivait avec une Et vous l'avez récupéré parce qu'en fait Non mais il commentait bien sa vidéo en plus Mais oui il trollait sacrément TUD aussi Non C'est Coca tu peux pas l'imaginer n'étant pas un trollé Oh la 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 Vas-y c'est quoi son Youtube ? C'est Coca Starcraft Mais regardez ce co-commentateur qui se barre C'est pour ça qu'on me donne pas un PC au co-commentateur C'est que le mec il en a rien à foutre de la game Coca Starcraft Youtube Coca SC2 Cherche TUD Attends 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 Ah ouais ouais là TUD Ouais Oh putain Jouer contre TUD en ladder TVT commenté 2135 vues Il y a même haut un moment sauvage Il y a deux ans Oh c'est trop bon Go l'a filé à notre CM Ah ouais Non mais moi je dis qu'il faut la mettre à un live Je pense que non mais si on finit tout on la Moi c'est ce que j'allais dire si on finit tout on la met on la commente On l'écoute on l'écoute ensemble Non non on l'écoute pas On le mute et on la commente à sa place Oh la la Ou alors on nous commente le commentaire Non parce que moi on commente le commentaire parce que j'ai envie de savoir ce qu'il se passe On va trop faire ça à jouer un Thor en plus Bon allez dépêche toi Hurricane Ah ouais 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 de ouf de ouf Attends il y a un Thor dans la partie mais c'est un peu Ça dure un quart d'heure franchement Franchement là Déjà tu me fais du mecha Ça sera highlight de la soirée Attends tu te joues mecha déjà Ouais ouais Non on va pas trop spoiler Pas trop spoiler Non mais j'ai vu Delbat Il va retourner l'écran Il se passe des choses Bon Allez tuez-vous là Vite 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 Et voilà Ah Ah ouais non mais ça c'est la bonne idée de la soirée Ouais En plus avec un peu de chance dans leur HD Parce que ça se trouve c'est en qualité Oh alors 1080p Magnifique Elle date que de 2 ans Ouais Bah voilà Jouer contre TUD en ladder TVT commenté Ah la la je suis Je suis Mais tu vois Coca il est passé de TUD à Yogo Et quand même il y a une progression dans l'adversité Ah oui non mais il avait vachement progressé Ça il n'y avait pas à dire Entre l'homme qui faisait que des coca-bills tout pourris à l'OGSL sans savoir le faire Et l'homme qui savait faire un coca-bill Voilà Non mais Coca pourrait être bon à Starcraft S'il était rigoureux Mais ça le saoule rapidement Ah bah il y a beaucoup de joueurs où il y a des conditions Avant d'être bon hein Bah si je savais cliquer sur les unités Avec ma souris je serais meilleur Par exemple quoi Moi si j'arrêtais d'auto-detonner avec mes banning Je serais meilleur aussi Ah ouais je crois que la dernière fois que je t'ai battu d'ailleurs C'était dans les conditions de la victoire C'était ça T'es arrivé On avait fait une belle série de débiles Où on faisait les mêmes builds d'honneur Voilà Sur la même carte Donc t'as l'unit qui arrive T'as l'elvat qui arrive Les banning sont là Les banning disparaissent C'est la verbe C'est la verbe Ah la la Euh ok Bon c'est pas bon pour l'ami Hush là Euh pour l'ami Hurricane Et du coup c'est pas bon pour l'ami Coca Non 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 C'est ça On va pouvoir bien rigoler ce qu'il se passe Ou pour Tude aussi Non mais le mieux c'est pas Coca Le mieux c'est Tude Ah le pauvre quoi Il a du voir la vidéo il devait être dégoûté T'façon faut s'y attendre voilà T'façon sinon tu jouerais avec ton code barre aussi Oh ! D'ailleurs franchement les code barre c'est vachement bien Ah pour ça ouais Bah genre le dernier que j'ai joué Enfin le dernier game que j'ai fait aujourd'hui Le mec il joue pas bien Il fait un coca build Je le défonce parce que Mais déjà il fait un coca build donc Non mais coca build transition push et le bat Tu sais je le défonce et tout Et à un moment tu vois je me dis Bon bah tel mec il fait de la merde Je vais l'attaquer Je vais le all in quoi Avec de l'hydra Et là j'arrive je vois 5 tanks Je fais What the fuck Alors quoi j'avais déjà 4 bases Ouais il a fait Il a fait euh Non mais il avait euh Il a fait 50 marines avant de faire des tanks quoi Il a fait transition mecha j'ai perdu Et j'étais dégoûté Parce que le mec jouait que une tub au début Et t'arrives à la fin Mais t'as fait des Swarmost ? Non non Et t'as Non j'ai pas eu le temps Le mec il a avancé avec 10 tanks dans le couloir Je me suis fait Enfin je pourrais rien faire quoi Sur Proxima C'est une game de Yougo aussi donc Et euh Et à la fin tu vois 606 Enfin 6600 de meurtre C'était Hero Marine Qui faisait des builds de piss C'est Hero Marine qui a trouvé une victime pour tester un build order ? C'était exactement ça Ah mais j'étais vénère de ouf Parce que je l'ai trop de manquer de respect en mode Le mec il joue comme une bite Et j'ai contre attaqué mais genre avec Vizdra à la queue le Hero Marine je l'ai paumé Elle a faue une game serrée contre lui Et il y avait Drogo qui était en train de commenter ma game dans le skate Nuit Blanche en mettant Oh putain j'ai trop hâte Imae est en train de le faire Oh on va tellement le troller Et il a raté Il a raté Mais voilà mais il faut savoir qu'Imae est supérieur à Uthermal et on adore Yep 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 Bon ça date Et c'est lui qui me l'a dit d'ailleurs parce qu'il était sur un vieux code barre ou un vieux smurf Et ouais il va falloir que ça revienne ça C'est Swig ! Ouais c'est compliqué quand même Je peux plus faire du mecha sur Dostowars donc ça réduit mes chances de gagner mes TBT On a Batchfuture Wachik, on a Blink Le PVP c'est à peu près stabilisé avec un 10 de pop d'avance quand même pour la Mioche Voir même on a payé la B3 avec beaucoup d'avance La base ça fait beaucoup Ouais j'ai vachement bien maintenant je suis pas convaincu par le fait que Qu'on reste complètement chez soi Est-ce qu'on pose B3 ou pas en fait ? Si on pose B3 bon on va essayer Oh le bon Blink On l'a vu venir on a bien sorti Ce Blink était vraiment bon C'était parfaitement exécuté et le boulot c'est très bien passé Attends il manque quand même une bête soutien robotique Il fait une archive et les grèves Interessant Très bien J'ai vu un contrôle tout à fait correct du Recken sur ses unités Les disrupteurs Ah il y avait pas de soucis Des fois si tu joues dans les prises de décision De temps en temps t'avais un petit raté face à Patience En fait face à Patience il avait du mal Sur les splits d'armées de Patience Par contre le moment où il a résolu ce problème Il s'est révélé supérieur Il a eu du mal au multitask Quand quelqu'un te fait du multitask C'est toujours celui qui multitask en fait Qui mène là-dedans surtout quand t'as des problèmes de vision Donc c'est toujours délicat, défendant Faut être solide, faut pas craquer mentalement Et faire des contre attaques Ah bah il va jouer Phoenix du coup contre les disrupteurs Cool Mais c'est mieux avec des charplots Effectivement maintenant Quand tu vas très vite au contact oui Tu peux juste après te contenter de lever les disrupteurs 1 à 1 Et puis T'as pas besoin forcément de tes charge-lots Parce que les charge-lots en fait c'est cool surtout quand on a beaucoup Et que tu fais un peu que ça et de l'immo Et t'as compression que tu vas aligner Ouais mais je veux dire quitte à faire des Phoenix Je trouve ça mieux avec charge-lots, immo, arcon Que les adeptes quoi, en soutien Ah ouais, dans ce sens-là oui Par rapport à l'adeptes ouais Ah oui non non, c'est pour accompagner les Phoenix Non non, je ne contredit absolument pas le go Phoenix Moi je trouve ça super swag Le problème c'est que des fois il y a trop de disrupteurs Et qu'il suffit que le mec ait deux détonations pour que tu te fasses défoncer C'est exactement ça, l'adeptes c'est un peu de la lapisse L'adeptes c'est l'unité qui se fait, comment dire Recte par le disrupteur par excellence Bah c'est une unité qui ne se split pas Alors que le zelot charge en fait il suffit d'A-Click Et ils vont tous partir un peu n'importe comment Si c'est dur de les buter sans buter tes unités Ouais Alors que l'adeptes vu qu'il attaque à distance Si tu fais un A-Click Bah ils vont tous se tenir éloignés de tes propres unités On est donc avec ce 10 de pauvres d'avance de Hush Qui pèse mais qui est sur un style de jeu peut-être un peu risqué De l'immortel de l'arc en tant qu'on capte C'est ultra violent Mais les disrupteurs sont en train de se cumuler en face Tranquillement, gentiment, sereinement Ah j'aime bien ça Colosse par deux En fait je pense qu'il a compris ce qu'il se passait Ouais Et pour le coup les phoenix si tu rajoutes deux colosses À cette composition Ils sont vachement moins utiles Ah ouais Par contre il faut qu'ils sortent La range est aussi utile Sinon l'immortel à 6 de range peut taper sur tes colosses Ce qui euh... Bah déjà ne serait-ce que pour profiter de tes dommages aux zones Sans même parler de l'exposition de ton colosse Ouais non alors j'ai l'impression que c'est la slingue en fait pour Hurricane J'en sais rien Et après il est bien remonté en pop Ouais mais en face la masse d'immos Ah les deux colosses Les bons positions Ça m'a l'air sévère Ouais mais c'est comme tu l'as dit, deux colosses en thermolence hein Il faut que les glaives résonants et la thermolence se finissent pour que ça soit idéal Les glaives résonants ça devrait être le cas Hum C'est vraiment j'ai plus un doute Tant que t'as pas la révélation sur les... compliqué d'attaquer c'est la révélation quand même sur euh... Puis on est large hein sinon y'a plus de Fenix que de Disrupteur Ok Disruption numéro 1 qui connecte Ouais Un petit peu On décale Et c'est parti ! Oh ça va connecter ça Oh il l'a levé ! Non ? Non non il l'a levé trop tard Attention les deux colosses désormais qui doivent faire le tas de flat position dégueulasse Mais les pylônes qui peuvent aider quand même On warp en panique dans la fight On a sorti les probes Et... Easy peasy ! C'est ça, easy peasy pour l'instant mais attention à pas donner les Disrupteur pour espérer avoir une vraie transition On va encore se débarrasser des immortels qui ont beaucoup de points de vie Ca semble le faire Mais les Fenix finalement servent d'anti-colosses Ca un peu euh... Ca un peu ridicule d'une certaine manière mais euh... Ca fonctionne hein ! Le truc c'est que ça fonctionne oui mais ça n'aura pas suffit La BKT est posée par Rush qui va avoir désormais sa tier-molence Et là y'a juste aucun compte à des colosses dans l'immédiat Il peut également reprendre les Disrupteur s'il le souhaite Et euh... pourquoi pas contre-attaquer ? Non c'est pas au goût de hache le plus roi d'attaque Qui euh... a dépassé la moitié pour euh... Hush Donc ça c'est positif Ainsi que sa V4 C'est ça... Pour Rage j'ai un peu peur face à Mask-Coloss là Effectivement ça semble assez compliqué euh... Il faut une archive Mask-Coloss c'est plus un truc qui est fait dans match-up Mais vu l'avance qu'il y a en fait genre Comment est-ce que tu comptes l'unité ? T'es pas sur du Tech Disrupteur ? Tu peux... Normalement tu fais pas des Colosses parce que les Disrupteurs c'est mieux Mais si ton adversaire refuse de faire des... Mais c'est exactement ça quoi ! Les Colosses ont cet avantage d'être fiable en fait Waouh balise de la flotte Bah t'es un peu obligé hein d'aller chercher des Tempest Tu peux pas jouer à égalité avec ton adversaire Tu peux pas jouer en full gateway donc sur la masse Tu vas jouer sur la technologie en allant chercher très loin Et je vous laisse chercher concave C'est le seul truc en fait qui puisse vraiment impacter maintenant C'est une belle concave Où là tu vas nullifier quasiment l'intégralité du DPS du Colosse Et tu vas exploiter au maximum le DPS de tes Immortels et tes Arcantes J'ai un peu peur quand même hein Et on est tellement loin d'avoir accès aux unités prodiguées par Abelie de la flotte Faut qu'il se rende compte très vite en fait de... En fait faut qu'il identifie le timing d'Huricain Et qu'il ait pas peur de cancel ses carrières pour faire un cycle d'Arcantes si vraiment c'est chaud Bah parce que là pour moi tes Huricain t'attaques bientôt hein Ah bah oui T'es remonté, t'as le plus 3 T'as pas en train de faire des investissements extraordinaires Mais y'a des zélotes au nord donc tu vas avoir un petit gain de temps Bien qu'un peu ridicule puisque les zélotes là sont slow Vont avoir du mal à repartir de... Oh ! Ok C'est bien ça, tu sauves tes zélotes Waah c'est bien Ouiiiiil qui... Switch, prime Et on est bientôt parti hein Ça c'est le prisme qui ne servit pas à harceler mais tout simplement à faire des renforts Directement in the fight Ok l'acceptation ici On est en train de défoncer des zélotes 夠u de zélotes qui se sont fait défoncer Et c'est toujours 20... Alors c'est... Se faire défoncer cette petite force qui était censée gagner du temps C'est bien d'avoir réussi à la clean très rapidement du côté de chez Huricain c'est un point en moins, en théorie il devrait pouvoir accélérer, là c'est pas son choix donc j'ai l'impression qu'il a peur et c'est exactement ce que cherchait Hush donc pour moi il joue vraiment son jeu et il risque de se faire piéger parce que les tempêtes c'est qu'on va accéder, je crois que c'est 6 tempêtes par one shot un colos ça va devenir vraiment problématique même si maintenant ils sont obligés de s'avancer un peu plus, ils restent toujours très loin puis surtout ils restent protégés par des archons et des immortels dans lesquels tu peux pas trop avancer et tu as toujours les fénix qui peuvent prendre l'agro en tant qu'unité aérienne un peu plus tôt alors on va se rapprocher d'un max des deux côtés, le plus point est en train de se finir plus un de shield à l'avantage de Hush et du coup on passe à l'attaque mais tardivement quand on a dit Hurricane, ça c'est vu franchement Hurricane il s'est clairement perdu à ne pas attaquer là il va arriver un tout petit poil just, le prisme transfert qui est bien défendu c'est excellent mais la population qui était mise, finalement ça le dessert un peu c'est oui il prend le prisme transfert mais d'un autre côté il y a encore plus de 10 de pop qui sont en bas à droite de la carte et là il aurait vraiment besoin de tout ouais on va voir ce qu'il arrive à faire il y a 8 immortels ici et le problème c'est que tu vas voir d'un dynamique où tu as le gros anti-air contre le colosse, genre en tvp et bien tes colosses ils ont quand même le temps de tuer de la bio là tu parles d'immortels, d'arc-hontes donc ça se peut qu'en fait que les colosses avant qu'ils ne meurent n'aient pas le temps de faire quoi que ce soit d'intéressant ok je pense qu'on va sacrifier les adeptes en essayant d'infliger un maximum de dégâts économiques et pourquoi pas prendre la fight derrière attention c'est pas une excellente fight ceci dit les immortels tous en ligne, les colosses ici qui doivent à tout prix faire un dps maximal avant de mourir est-ce que ça peut passer pour Hurrikan, ça semble compliqué sur cette phase il y a plus d'immortels en face il suit reboot de ouf, les adeptes et les immortels ont beaucoup trop tanké c'est l'empalette d'euge qui passe à 32 pop d'avance ah oui non mais là il a attaqué beaucoup trop tard il s'est complètement fait brain sur le tech le mec il a ses colosses au moment où l'autre il lance 2 stargate il perd masse de temps sur 10 pauvres de l'autre quand il attaque il se fait hard counter de ouf je pense qu'à aucun moment il devait s'attendre à rencontrer du tempest sinon il aurait attaqué beaucoup plus tôt c'est ça, erreur de lecture ici de la part derrière l'une dé est tellement plus faite que ça ne lui est même pas venu à l'esprit j'ai l'impression qu'il pouvait y avoir ça en face alors là pour Hurst, deux choix soit tu contre-attaques pour essayer de tuer soit tu sit back et tu fais des carrières en sachant que tu as un avantage assez large franchement avec 42 pop d'avance, tu y vas je pense même si tu veux faire des carrières en fait limite tu fais les deux en même temps au moins tu fais ton upgrade pour les intercepteurs il est parti pour bourrer c'est encore sauvable pour Hurrikan c'est encore sauvable parce qu'il y a des détractions et puis les tempest ça dépasse bien contre les colosses pas à rien c'est une petite décoration, c'est une petite fresque voilà on se comprend il va falloir qu'elle soit bonne quand même c'est nouveau purifié 4e ce qui ne peut pas se faire sniper c'est destructeur il n'arrive pas à avancer c'est bien fait ça de la part de H ouais le split est excellent et la boulette qui ne touchera que deux adeptes c'est loin d'être suffisant pour récupérer les soixante de population qu'il a de retard blink in bien fait bien effectué il va falloir compter sur les grosses boulettes c'est pas mal c'est pas mal et ça c'est deny c'est deny ok 3 skills, 2 skills les immoraux qui font le taf ouais bon il y a eu un clean de la B4 assez simple là on insiste parce qu'on a beaucoup plus enfin en terme d'économie, en terme de pop globalement easy que les stalkers ne vont pas réussir à faire le boulot voilà le gg qui est lâché et du coup la dernière carte qui est abyssal Babyssal c'était la map du Carréor on verra si on repart sur le stratège similaire là on s'est un peu perdu du côté de chez Hurricane on s'est perdu dans les oeuvres de la lenteur ouais genre franchement il a stressé de ouf sur les dizelotes je pense qu'il a cru qu'il y avait un pylône ou même surtout un prisme de transfert et du coup je ne sors pas tant que j'ai pas à gérer tant que j'ai pas clean tout le coin en haut à droite de la carte et du coup il se dit tant qu'à faire autant faire plus de colosses et il en a oublié de de scooter même si à ce moment là de la game est-ce que vraiment tu veux scooter ce que fait le type oh allez c'était un petit peu dommage mais en tout cas très bel game gros enfin call parfait de la part de Hush qui d'une situation assez catastrophique se dit ok ma seule chance c'est de partir sur des tempestes et le temporiser il fait ses tempestes il temporise game over et il a défoncé complètement Hurricane l'intelligence de jeu qui a clairement fait enfin qui a clairement payé ouais easy Hush Hurricane game numéro 3 winner match on rappelle qu'ensuite on aura trou qui sera de retour évidemment enfin c'est pas sûr mais c'est surtout trou qu'on a envie de mettre sur un pied des salles et ensuite pour des sider match et ensuite s'il n'est pas trop tard s'il n'est pas trop tard Tude contre Coca oui vous avez bien entendu Tude contre Coca d'où ça sort on va pas dévoiler nos secrets non plus voilà peut-être que vous avez suivi un peu tout c'est juste que t'étais pas au courant et que je t'ai expliqué voilà les mystères des arcanes de gaming et pour ceux qui viennent d'arriver ah secret les mystères Google ça a pris 10 secondes il se passe des choses il se passe des choses Coca qui m'a dit avant-hier je vais tenter le Koda c'est quoi ce rire il m'en est D'après mes sources Coca t'as plus du soju que de Sarkath dans ce moment j'ai cru comprendre aussi Oh à gauche Yuri Kay y'en va pas à droite Hush 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 Et donc PVP Nouveau rune oui y'en a beaucoup dans cette compétition mais on a fait en sorte d'équilibrer sur les piques de race et en fonction des joueurs qui avaient dispo bah on s'est retrouvé à pas avoir le scénario et ensuite tous les terrains n'ont pas faite En fait les terrains kiffants c'est les terrains coréens et les terrains coréens sont assez difficilement accessibles vu qu'ils sont loin dans toutes les compétitions où ils vont faire la VSL bon il n'a plus en GSL mais il s'est un peu occupé voilà il n'avait pas envie de se lever tard il faut le comprendre mais bon c'est comme ça DeathDemon 4 et c'est 8 mois de resub des bisous à tous ceux qui resub on a pas pu encore c'est tout le monde mais bien sûr on vous aime on vous aime alors attention y'a un petit message est-ce que ça voit ou un oh oh non j'en ai mort mais je crois qu'on bat des records parce que quand on voit les compètes des autres mais y'a jamais ça là en genre 2 underdogs intercontinental on s'est pris genre si mais t'as masse de forfaits dans toutes les compètes online genre en ting y'a eu la masse de forfaits aussi me semblait pas mais peut-être peut-être mal suivi enfin y'a eu des histoires avec les solars et compagnie entre autres mais ouais en cours de saison ouais vah wa alors ici on va ce côté enfin fait que patience il est lui il il estraktil et il est très tôt parce qu'il avait sa vais celles ce matin Du coup il est almost die Il est almost die Genre Ben ouais pour patience le bon call ça aurait été de passer dans le Winners C'est ça Et de vite dégager Ce qui est bien c'est qu'on ne sait pas qui de Patience ou Yogo a le pire anglais là sur Skype Ouais c'est ça Perso je mets mes billes sur Yogo pour l'instant Bon on va voir ça Tout cas ici On a pris des Nexus On fait le joujou Oh le cancel au dernier moment bien fait Avec des adeptes des deux côtés Et attention la confrontation de l'adepte Incroyable Intuit toujours au sommet Oh la 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 Bon ok il y a le petit wall qui a été effectué Avec le petit pilote On bloque les shades On essaie de prendre l'information Il est sur un phénix d'entrée de jeu plutôt que sur un oracle Le phénix Il n'y a vraiment pas eu d'oracle On est direct sur le phénix Le phénix C'est assez intéressant de ne pas commencer par l'oracle On essaie d'anticiper le fait qu'il y en ait en face et de le choper Ou de se dire qu'on va faire une vraie bataille phénix contre phénix Parce que l'oracle c'est quand même sacrément stylé Même si ça fait rarement beaucoup de chill T'as l'unité qui tournicote Le gars peut pas sortir quand il veut Tu vas pouvoir taguer ensuite Alors que le phénix Bah en fait si t'as pas d'interception à faire T'es là en mode bon Et bah c'est cool Et je peux pas taguer Je vais contrôler l'espace aérien Il faut attendre on en accumuler et être pénible Mais effectivement il faut en accumuler Attention il a pas encore forfait On va placer les choses dans cet ordre Nice Je l'ai dit pour pas te forcer à jouer But we sad Voilà but we sad but we don't want you today Et là il kiffait Ah bon d'accord je vais jouer Donc comme ça je sens qu'on va avoir un trou contre patience Qui va être complètement barré Et voilà ça va être cool Bon on a les 3 phénix ils sont là Contrôle l'espace aérien Contrôle pas grand chose On va essayer de récupérer quelques sondes Pour au minimum Alors fait valoir un peu l'investissement Et 3 c'est pas mal T'as pas de rentabiliser Mais tant que tu les perds pas En fait ils vont pouvoir continuer à travailler C'est un travail de sable de longue haleine Oui très longue haleine Quand tu parles de 3 phénix Non mais l'important c'est de pas retenir son souffle Effectivement On a le baline du côté de Chiorgan Est-ce que c'est un signe de blink ? Je pense qu'en fait il y a un joueur Surtout qui doit croiser les doigts Pour que ça finisse vite C'est pas science là En mode Faites qu'il y a un relief Je veux pas qu'il y ait des carrières Et la game de 50 heures Sinon je vais complètement décéder Tiens Fais du Google Trad Il y a un souci avec le front Yugo qui était promu gardien de zoo Gardien de zoo ? Ouais Ah ouais non mais c'est bien ça Gardien de zoo C'est exactement ça quoi Gère les fauves Gère les bêtes Les joueurs Allez Ah il n'y a pas que les joueurs Et il faut leur donner des petites cacahuètes Les joueurs tu vois c'est les fonobos Mais t'as aussi un orang-outan Ah il y a toute la catégorie quoi T'as un perroquet également je trouve Perroquet ? Ouais dans les... Tu vis quelqu'un ? Ouais Ah mais même le orang-outan c'était déjà ciblé Ah il va falloir quoi On va voir que je fais des visages Toute une collection Oh évidemment C'est le bonheur C'est le bonheur ! On a donc Hush Qui est là Il a fait les phoenix On rejette sur l'Oudray On espère qu'il va pas se perdre Comme Patience l'a fait tout à l'heure Salker blink On ne récupèrera pas un pilote On a forcé une overcharge Maigre Maigre butin Et ça aurait pu être pire Si les phoenix avaient réussi à soulever 3 Salker Ça aurait été le 4 mots C'est même un peu raté là du coup De la part de... Je pense que c'est top Ça a été vu là-bas Ouais Il va aller chercher Et Stargate du côté de chez... Ah du côté de chez Hush Ah il va faire du carré Oh Patience il doit s'en tire mal là Ceci dit Hurricane exactement dans le même scénario du coup que celui... Grâce auquel il s'est imposé Ouais Mais en mettant la pression maintenant ça va peut-être dissuader Hush d'aller attaquer comme Patience avait pu le faire Ça avait pas été une franche réussite pour Patience Bah quand tu montes une rampe la plus petite de l'histoire de Starcraft 2 en terme de B2 Et qu'il y a deux disrupteurs en haut Oui Effectivement C'était pas très bien Bait de soutien... Oh la... Fuit de beacon Il va avoir envie de se pendre Alors je vais me remettre en place Parce que cette game va durer du coup Vas-y allonge toi Allonge toi C'est important Et surtout que Hurricane lance lui-même sa Stargate Ah oui nan nan mais c'est... T'aurais vu une game de plus C'est au moment où j'ai vu la Stargate chez Hurricane que je me suis dit qu'on était partis pour cette game Ah bah voilà 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 Ah Abyssalary fait ses carrières Évidemment C'est la méta Maintenant je trouve que c'est cool qu'il y ait des cartes qui proposent des styles différents Même si t'as une game, une carte qui propose des styles carrières C'est comme en ZZ, tu joues au underground, tu fais des ultras Et alors ? Genre ça change ! Pas autre chose que du jeu classique Hop là Installation complétée T'es man où on a eu un son de Skype ? Oui oui Cosby ? Ouais Arrête de balancer des liens Baidu à tout le monde alors que tu t'es pas fait hacker Et ouais Tu vois pas Cosby balancer des liens à Baidu sans être fait hacker ? Sur Skype Ah mais c'est quoi ce truc de piss ? C'est infâme les liens Ouais C'est pour les gens qui ont des mods passe pourrie Donc j'en sais rien Apparemment c'est un exploit donc tu peux pas grand chose C'est quoi ? Apparemment c'est un problème interne à Skype donc tu peux pas grand chose Enfin un exploit sur Skype Yeah Oh la 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 Ceci dit si on peut arrêter de... Ouais D'avoir les pop-up Skype ça serait bien Bon y'a l'harcèlement pris ce mod transfert Y'a 14 points d'avance du coté de Chiyosh Qui a pris le lead sur la production aérienne Le gars est en train de faire du Voidray Il y a du carrière derrière Que se passe-t-il ? Sauf si il a envie d'attaquer vite Est-ce qu'il a pas envie de ken les 3 premiers carrières ? Genre... Normalement c'est pas le plan mais... Franchement au moment le Mothership sort t'as perdu de toute façon T'as un problème de détection Et tu peux pas tuer le Mothership même si t'as des Voidray Parce que tu perds trop de DPS Le Mothership c'est quand même plus en PB à défoncer Et puis Huracan met la pression tu vois donc... Always gonna be completed Ok tiens y'a quoi là dedans deux adeptes ? Bon... C'est pas bien ambitieux Hush qui continue de prendre le lead niveau pop Mais vas-y fais moi un petit use après Genre quelle est la pop dégueulasse C'est le Salker Ça va en fait y'a rien d'immonde Y'a 5 IMO quand même Ouais 5 IMO qui sont pas ouf Si Voidray on a vu que c'était pas forcément la folie à la fin Franchement honnêtement les Voidray m'ont fait kiffer hein Y'a pire Y'a pire Y'a pire Franchement mais tu vois je préfère limite les Stalkers Dû à leur capacité de nuisance Genre... Les joueurs font pas assez je pense de Voidray recall Après le problème c'est quand le mec a des carrières en phase C'est que si t'amène ton Mothership core au mauvais endroit C'est les aléas de la... Du play hein Ah ouais c'est réellement carrière contre carrière There is no limit Impossible is nothing Une game sponsorisé par Nike Bien sûr Et Dexo 1000 pour éviter de vous endormir Gardez le punch, gardez la patate Et gardez surtout les rayons laser actifs Les Voidray qui vont récupérer leur charge Qui est le truc indispensable Franchement mais... De toute façon ça fait peur au minimum Mais oui Et les 3 carrières Première carrière Comment il s'était fait défoncer Maintenant il y avait un tout petit peu plus de Voidray que ça Y'en avait 10 Là y'en a 6 Ouais ça me paraît un peu limité Je pense qu'il faut... Pour rentabiliser le truc c'est autant faire En sorte de pouvoir one shot 2-3 carrières vite Je pense que le mec... Refait une archive Il fait exactement la même gameur Avec un peu moins d'upgrade Au sol Une fois que tu as un process qui fonctionne Dans tous les cas C'est euh... Faut aller jusqu'au bout C'est ça Voilà If it's not broken don't fix it Hum hum Quand ça n'est pas cassé On garde Et du coup Instant music Voilà Le petit instant music A 100 vaisseonnaires A 100 carrières A 100 upgrade A 100... D7 patience Instant War Prism a finalement trouvé un endroit Où... Où être nuisible Oïe 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 Allez les sondes qui sont en train de se faire récupérer On en prend 10 C'est pas mal ça Pour un joueur qui avait 10 de pobles de retard dans la game Et ben voilà Tu viens de te prendre tes 11 sondes Tu es refait Ça va chercher la storm J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette game C'est ça maintenant on est moins ambitieux chez Usch On est moins ambitieux chez Usch Avec euh... tu vois y'a pas la forge qui tourne en parallèle de la... Même si on est déjà une upgrade de bouclier on est moins en train de trahir le truc Et on a toujours cette base d'avance chez Huracan Exactement la même game du coup Et oui pour Team Liquid ils sont en train de changer leur serveur C'est ça Donc non inquiétude Bon C'est la petite balade des immortels que tu cherches à rentabiliser coûte que coûte Donc t'en envoies un par base Evidemment Bon on s'est passé tellement vite Bon j'ai un doute sur la capacité de cette petite à survivre là tout de suite Alors 9 à 6 Et il a bientôt la Storm et c'est acheté Fin là typiquement c'est immortel ça va à rien Strictement à rien Mais de toute façon tu vois la même chose en TVZ Quand t'as le Sky y'a un moment tu vois le run by de 8 mots parce que Ouais les tanks à roulettes qui est run by c'est le meilleur truc du monde Evidemment Ah on rajoute des Void Eye Par 5 De manière très casual Bah c'est ça genre en late Est-ce que t'as envie de rajouter par rapport à de l'art compte Où t'as des unités qui vont être sur un plateau différent Qui vont faire à peu près le même effet Mais c'est vrai que ça profite d'upgrades différentes Et tout à l'heure il avait passé un mid game un peu plus longtemps Donc il était sur un 3 d'attaque de... Avant d'entamer l'aérien presque Et dans ce genre de situation il faut réfléchir à quel est le move qui te décide à attaquer Parce que le premier à 200 de pop c'est un peu la connerie Une upgrade c'est... Mieux déjà C'est mieux mais c'est pas aussi important que ça Ça va être sur un décal de pop Un hors de position Et en général ça se crée sur les prises de base Une fois que tu passes à B4 voire même je dirais B5 C'est là que tu commences à avoir des misplays Parce que genre là t'as levé ce mer qui est un peu devant Et carré qui sont un peu à la traite Là ça paraît pas grand chose Mais il suffit que l'autre soit en interception à côté Et tu... Je pense qu'il va se faire... Il vient de tuer quoi ? En oracle ? Je pense qu'il va se faire recte... H En fait La pop de patience était juste plus puissante Et la fight s'était déjà pas très bien passé Y'a deux carrières de base aussi Ouais ouais Tout ça parce qu'il y a 5 immortels carré Mais tu l'es dans le même Dans ce genre de grosse fight à grosse unité T'es plus à... Au carrière près Par rapport à la façon dont tu vas engage Le DPS est tellement puissant Que tu peux instant tellement de pop Ah bah tiens ça peut base trade Voilà Allez recall contre recall Tu sais que si recall le mec va recall Du coup tu trade base Oh Ouais Et il est mal passé Et il va se faire stormer Ah il a mis du temps pour les balancer Les rayons laser Ça va lancer de l'écouter avec les storms Ça clignote Ça clignote Ça clignote Ça clignote On n'a pas target fire assez vite On n'a pas target fire assez vite Les vaudrakes ont perdu énormément de DPS Ceux de Hush tout du moins Et... Et bah il se fait détruire Et voilà Et voilà Le beau call Il y a tellement d'intercepteurs encore Il n'y en a aucun là Et il n'y en a aucun en face C'est ça Et voilà Alors je propose Vu que Patience est en train de décéder S'il veut jouer les bits On fait pas de break On fait genre deux minutes C'est Patience compte trop Ouais Ils ont fait les vétos Ils sont en train de les... Ok On peut effectivement faire deux petites minutes de break C'est ça Le temps de passer sur Runa Effectivement Et voilà On va essayer d'épargner au maximum le Patience Qui fait l'effort De jouer alors que ce matin Il devait être levé assez tôt Pour faire la VSL Et alors Est-ce que cette game est réellement terminée ? On a eu la reprod d'Arconte Qui va assister un peu On avait réparé un peu son problème d'intercepteur Mais... Les Arconte ont quand même bossé un peu Ouais Mais les Voidrae qui viennent pousser Il y a de la reprod partout Ouais c'est mort Ouais c'est mort Il y a ça ici Le run by d'immortal A été enfin géré Hop Aïe 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 Bah Hurricane qui maîtrise son coup Et qui voilà Très bonne surprise que de le voir finir premier de ce groupe En même temps très très bon en carrier contre carrier Tout à fait bon dans les autres compartiments du PVP Et il a pas eu besoin de s'y reprendre à beaucoup de poids avant de s'imposer sur ces games Enfin au moins sur celle là Oh non sur celle là Il sait où il va Il sait comment le faire Et genre il y a une fight Et elle est suffisamment écrasante pour ne pas avoir à y repasser Excellent Oh il était bien Et en face ça rigole après Eh la petite vente Mais le cadre il est trop court Du chasque Je me souviens le jour où Je sais pas on faisait un UM ou une Dreamhack Et t'étais en PLS de ouf Et t'as ta bouffe qui arrive Tu commences à manger un burger Et je sais plus qui est à la rate Montre à l'écran T'étais dégoûté de ouf Bref C'était peut-être bien Cosby Ou c'était Alex Key je crois Un des deux salauds là Il faisait pas de trucs méchants Et là il s'était lâché d'eux Là je vais aller lui mettre une tatane Enfin voilà On fait un petit break Du coup une petite minute C'est juste histoire de setup Le prochain match Normalement trou contre Patience Si ça n'est pas le cas Bah ça sera trou contre Hush Voilà A tout de suite A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz